Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3, on est avec Gelden, salut Gelden ! Salut tout le monde ! Et on était en train de jouer les gentils toujours. Même les gentils. Les méchants c'est le méchant et les gentils c'est les gentils. Et Elstead va continuer à défoncer Azazel. Il en reste avec Azazel ? Ah oui c'est vrai, il avait une vie de l'autre côté. Avec une petite victoire décisive, pertes faibles. 74 pertes contre une garnison, ça va et 502 schémas gagnés. Et la faction est détruite, c'est le jeu. Et la faction est détruite ! Et donc ça, tout ça, ça va être des régions que je vais pouvoir te refiler. Il faut juste que j'aille choper la baie des lames avant. Dès que j'ai choper la baie des lames et ce sera peut-être pas au prochain tour mais au suivant. Ensuite je te refine toute la côte sud. Et je m'enfonce dans les terres. Et j'enfonce Wolfric. Bah écoute, ce sera ma foi fort sympathique. J'enfonce Wolfric dans les terres, c'est dégueulasse. C'est quoi ça ? Le Mugi du Chaos ? Le Mugi du Chaos ? Le Mugi du Chaos ? C'est la rancune légendaire ça. Et un canon pareil. Ouais, le Mugi du Chaos. Assurez-vous que les factions Nen contrôlent les colonies suivantes, ok. Monolique de Blorc Gilles mains sanglantes. Excellent. Bon j'aimerais bien ne pas aller taper tout de suite le démon patate histoire qu'il cumule un petit peu de rancune, ça serait bien parce que là il vaut que d'elle. Donc on va aller péter le cul de corne. Et après on va aller terminer notre ami Arcaon. Parce que toi tu voudrais pas un petit pacte ? Moins 102 le pas de nom d'agression ? Ah oui je suis ta menace principale, putain. J'ai l'impression que j'en suis pas sorti de cette terre désolée du Chaos là. Ouais parce que autant les terres désolées, donc si on allait taper les nains du Chaos on est en vert partout là. Mais les terres désolées du Chaos par contre c'est pas la même quoi. Non mais je l'ai déjà dit et je le répète. Ils se sont chiés tués sur les objectifs de campagne. Les objectifs de campagne de Malakai ils sont rebellions. Après ils mettent du challenge hein. Ils mettent du challenge hein. On peut pas dire. Mais c'est vrai que c'est un peu frustrant d'être en rouge quoi. Si au moins on était en petit orange ou... Ah je crois que ça sonne. Ouais. Désolé. J'ai... Je vais dire que je rappelais plus tard. Je t'en prie je t'en prie. Euh... Du coup ouais c'est vrai que si au moins on était en rouge, enfin en orange, un petit orange acceptable quoi. Mais le rouge là bon après c'est chaoteux alors... C'est fait pour emmerder toutes les races qui sont pas chaoteuses mais... Ça fait chier de voir son fils. Non je veux pas abandonner. Mais non je veux pas abandonner. Je veux réparer. Euh... Abandonner. Qui veux tuer abandonner ? Dis-moi. Non non. Euh... Hop. Ordre disponible. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire baisser la corruption là. Et j'ai fini mon tour. Tant que le nain ne nous déclare pas la guerre ça va on va dire. Mais euh... En général quand on dit ça... Sur le passage de tour tu as la déclaration de guerre. Non mais en vrai ça m'emmerderait pas plus que ça parce que j'ai des armées sur place et tout j'ai ce qu'il faut mais... C'est vrai que sur trois fronts ça devient compliqué quoi. Et là je vais terminer Archaon mais je vais être collé à... Kolek Manche-Soleil qui me considère comme une menace principale donc qui va très probablement enchaîner en me déclarant la guerre. Surtout qu'il n'en a plus personne. Donc du coup je pense que j'en suis pas sorti. Ah et encore euh... T'as pas eu à taper euh... à greffe hein. Ouais mais lui il est pas loin d'un... d'un pack de non agression. Oh. Enfin il y a à mon tresse quoi mais euh... je pense que si j'arrive à prendre un peu de terre au... au chaos et... Ah t'es une euh... Ouais il y a Kostalkin qui veut que je rejoigne la guerre contre les Sarls mais non ça m'intéresse pas. Euh... Bon les Sarls tu peux hein. Tu... tu pourrais moi. Je vais m'en occuper en fait. Tu pourrais mais j'ai aucune armée de ce côté là donc euh... Bah si à moi. Je suis... je... tu me considères pas comme une armée. T'es en guerre contre toi déjà ? Bah je... en fait la baie des Lames c'est eux qui les tiennent. D'accord. Et ils sont en guerre... en fait c'est le... c'est le... comment ? C'est le vassal de Azazel au départ. Ah oui c'est vrai. Exact. Je me souviens de lui. Donc comme Azazel n'est plus euh... Il est devenu indépendant et euh... Oui bah écoute je euh... Je lui euh... je lui tirerais un peu de sous euh... Pour rejoindre la guerre. Ah. Enfin si... Mais voilà. N'hésite pas. Et bah voilà. Hop. Je l'ai niqué. Hop. Une petite embuscade. Ouais c'était une embuscade. C'est ce que je disais. Je me souviens pas que ce soit là la bataille. Je m'avais pas vu qu'il avait une armée qui traîne dans le coin. Si si bah moi elle m'embêtait un peu. Mais du coup elle m'embête plus. Euh... Il a tout embuscade juste à côté de la ville en mode... Tiens viens manger ma ville. C'est exact. C'est pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ah la flotte de la terreur a été détruite. Ouais c'est ce que je vois la flotte de la terreur a été détruite. Le vortex. Mission envoyée. Capturer la couronne du seigneur de la fin des temps. Ah et moi j'ai une mission il faut que je batte Arcaon. Ca va pas être facile. Ah bah là ouais. Bah du coup moi c'est aussi une mission pour battre Arcaon. Capturer la couronne du seigneur de la fin des temps c'est ça ? Euh... Attends c'était quoi comme mission ? Non c'était juste battre l'armée d'Arcaon. Ah ouais bah moi c'est capturer la couronne du seigneur de la fin des temps et du coup faut battre Arcaon. Mais la couronne du seigneur de la fin des temps c'est un homme de discorde vert tout pourave. Donc euh bon. Jamais content. En tant que champion des champions vous avez su vous attirer la faveur des dieux des ténèbres. Quoi ? Bah euh non. On m'aurait menti ? Comment te dire que pas trop ? Bah du coup il est en train de venir. Il a quoi dans son armée ? Ah putain il a plein d'unités violettes. Bon y'a 2000 chiens de guerre. Ah y'a quand même 3 rejetons du chaos. Mais il a Arcaon tout seul. Bon Arcaon tout seul ça reste Arcaon mais y'a pas de héros. J'ai toujours l'icône disant que j'ai la couronne de machin. Ouais ouais c'est ce que j'ai vu tout à l'heure ouais. T'as toujours la couronne sur ta tête. Pfff. Tiens avant que j'oublie. Heu Kostalkin. Je veux rejoindre la guerre contre les Sarls. Ah ouais je te dis tu... Ah il me donne même moins que maintenant. Il a tellement perdu des souffles. Bah vous avec Catherine hein. Lequel des deux est le plus intéressant ? Tant pis j'ai déjà accepté. C'est pas grave. Pour 500 balles ça me coûte... Ça lui coûte pas cher. Tant donné qu'il est à poil. Ça me met pas non plus trop de risques hein. Brice. Heu du coup. Là ça y'est on commence à avoir des bâtiments intéressants. Alors machin il arrive là. Avec deux pètes sur la tronche. Deux pètes identiques. Tiens je savais pas que c'était possible. Il a chopé deux fois la même peste. Intéressant. Mon malakaï. Tu vas t'occuper de ça. Alors on va faire une bataille à la main. Ok. Pas de soucis. Ah oui c'est un truc d'aventure. Un truc d'aventure ouais. Le démon de corne level 25 là. Je vais être rigolo. C'est dommage parce qu'il a un canon. Un canon à crâne. Ouais. Enfin tu me diras. Tes canons doivent pouvoir faire le taf. Je pense. On a quelques canons aussi. Mais bon il a une belle armée hein. Gros minime grosse masse de minotaurs. Du champion. Ouais. Du juger. Du juger. Pas du juger note. Du. Ah comment ça s'appelle. Après l'avantage c'est. Du broyard dame. Du broyard dame ouais. L'avantage c'est qu'on a. Contrairement au nain classique. On a que des tueurs. Donc on n'a pas d'armure. Du coup. Cette armure ne servira pas. Voilà. Nanana. Naner. C'est le petit avantage. Bon certes ils sont 10 dans la troupe mais. J'ai pris des tueurs à grande hache pour pouvoir tuer les minotaurs. D'accord. Mettre deux tours à être recrutés ce qui est leur grand défaut. Euh tac tac tac. Alors. A quoi ressemble la map ? Une map de terre désolée chaotique. Ouais. Et puis c'est assez euh. Direct. Assez peu de subtilité. C'est ça. Bah tu peux te protéger un flanc euh. Avec le truc de lave ouais. Après on en attaque mais bon. Je pense qu'il va venir. Tu peux te protéger un flanc derrière là sur la droite. Yep. Mais après on est vraiment dans un gros creux ça embête un peu. Mais ensuite ça te met dans un gros creux ou alors sinon c'est euh. C'est tout à gauche. Plutôt à l'autre côté tu vois limite. Je mettrais plutôt à droite tu vois pour protéger le flanc. Plutôt euh. Plutôt là là. Ah d'accord. Euh. Il y a moins de creux on a un tir plus direct. C'est plus large. Je suis pas sûr que tu arrives à bien protéger ton flanc mais bon. Ah si oui protéger juste le flanc gauche d'accord. Oui le flanc gauche ouais. D'accord. Un truc comme ça quoi. Oui. Une duade. Je te laisse l'artillerie. Comme tu veux. Peut-être on a des petits drags de fer aussi. Je crois que je n'ai jamais eu l'occasion de les utiliser. Ah faut voir il va bien les placer. Où est sa catapulte à crâne ? Au centre forcément. Euh. Je vais peut-être m'avancer un petit peu pour essayer de la choper tout de suite. Ouais pour l'avoir il faut que je me mette là. Pour un four. Les canons. D'accord ok. C'est ce que je craignais. On est quand même un petit peu dans le... Ouais on est quand même bien en dessous quoi. Et bah du coup euh je vais avancer un peu. Pas de soucis. On va combattre euh... Vaillamment. Devant. On va mourir en... En soldats. C'est ça. En soldats nous nous battrons et en soldats nous mourrons. C'est ça. Euh du coup c'est pareil avec cette putain de pente nos arcs abusiers vont être relous à utiliser. On va quand même les mettre par là. Oui. Ils tirent un petit peu. Je t'avais mis les gyrocopters aussi si tu veux. Eh bien en fait je vais pas les bouger donc euh... Enfin je vais les faire avancer tout de suite. Il a pas de tireur donc euh... Ouais il a que son canon ce que je disais. Les broyeurs d'armes je savais plus mais non les broyeurs d'armes ils tirent pas. Non pas ceux de cornes. Alors le drag de fer. Attaque en flammée anti-infanterie. Il perce pas les armures mais... Ouais ouais. Il faut impérativement le faire contourner. Parce que sinon c'est... Bah ouais. En termes de frein et de fire c'est... Euh mais ils seraient pas immunisés aux flammes euh... Le corne. Non ils ont des attaques enflammées globalement mais ils sont pas immunisés aux flammes. Ok. Ouais. De toute façon on met les tueurs devant. Toi on va te désactiver le tir à volonté pour le moment. Les petits pirates tueurs sur le flammes si jamais on essaie de nous contourner. Bah écoute je lance. Yes. C'est parti. De toute façon on avoue l'esprit de grungi pour se faire plaisir si besoin. Ouh ça siffait dans tes pales là. Ouais. Ouais. Les canons à cornes. Les canons à crânes. D'écoute je préfère qu'ils se fassent plaisir sur toi limite mais... Ok. Alors on avait le persuadeur de Mike Tyson qui rapprochine des munitions. Une munitions qui mettent des dégâts magiques au pied. On passe à... Qu'ils seraient au contact. Ah. Il est touché. Ouais. J'ai fait pas grand chose au canon à crânes. Euh... Je vais peut-être plutôt tirer sur son... Général. Je vais passer en mitraille hein. Je vais passer en mitraille. Nettoyer un peu les... Vengeance commence ! Les gros toits... Les gros tas pardon. Les gros tas d'unités. De toute façon il me rate quasiment à chaque coup donc euh... Ouais pour l'instant il est pas hyper... Euh... optimal on est d'accord. Qu'est-ce qu'il fait avec ces... Ces chiens là ? On va le passer non ? C'est pas rien. Je suis en train de... Faire fondre une unité de guerrier du chaos à armes jumelles. Je suis là. Je suis là ! Faire ! Je vais ! Pour le High King ! Ça contourne ! Ça contourne ! Ouais ouais j'ai vu ouais. J'avais mal à Kai qui... Tente de s'en occuper comme il peut. Ouf ! Il a retouché. Il a bientôt plus de munitions donc euh... Il a bientôt plus de munitions donc euh... Je vais tirer sur le broyer d'âme. Attends les tueurs qu'on prit hyper cher là. Vas-y fuis dans le tas toi. Bon après l'ennemi aussi a pris hyper cher. Ça contourne les massacreurs là qui passent sur le côté. Allez ! Il can't work. Ouais bah malheureusement on reste un petit peu limité en ligne de front parce qu'on tire. Son Lord est en train de fondre. Pour le Karazhan Kron ! Ouais euh... J'ai envoyé Félix sur son Lord il m'a pété les fesses. Ouais j'ai vu ça. Ça a bien fondu. Ah ! J'ai des Minotaurs qui sont arrivés derrière. Mais il fuit. Bon j'ai des plus de munitions. On va pas sentir toi. On va pas voir. Surture les gyros. Sur la droite que ça tient encore un peu. Les tueurs font taf quand même. Ouais globalement il se fait quand même bien massacrer hein. Ouais ouais il reste le poids qui résiste. Allez bon un broyer d'âme au fond dans le canon un crâne là. Il reste le canon à crâne qui charge. Ouais. Magnifique d'ailleurs. J'ai fait le flamme au dessus là. Qu'est-ce qui est pas encore 10 bombes non ? Non non c'est terminé. Ah ? C'est terminé c'est terminé. D'ordre de justesse ouais. Alors c'est vrai que les tueurs prennent cher. Je vais pas se mentir hein. Bah oui. Et c'est difficile d'empêcher tous les contournements avec aussi peu de troupes de front. Mais cela dit même les arcs bugés qui se sont fait charger de dos... Ça va quoi. Ils ont bien tenu. Ouais. Ils tiennent le temps que l'artillerie nettoie l'arrêt et on peut libérer des troupes de front qui vont s'en occuper. Les drags de fer ils ont eu l'occasion de tirer un petit peu dans un trou mais ils se sont fait assez vite flanquer. Globalement... C'est pas idéal je pense dans cette armée là. Euh... Des drags de fer c'est bien. Tu t'en prends un ou deux dans une armée avec effectivement une vraie grosse ligne. Ouais bah pour les prendre et les mettre de dos quoi. Voilà. Euh... Mais là je pense que... J'ai eu l'occasion d'en choper un là donc je vous l'ai regardé mais je suis assez d'accord. Ouais. Je pense que je le mettrai ailleurs. Je l'empasserai peut-être par un gyro bombardier. Euh... On va prendre les reconstitutions. Faction détruite. Forcément ouais. On a gagné ça. Ok. On s'en fout. On a gagné le home de discord que je suis censé gagner en tapant RK1. Bon ouais de toute façon celui-là généralement tu le chopes... Y'a plusieurs quêtes qui permettent de l'obtenir donc. Ah ouais non d'accord. La quête qui me disait tu RK1 en fait elle vient de se valider c'était éliminer un seigneur dans une bataille. Ah. Ok. Ok. Pourquoi pas. Donc on a terminé notre aventure si on veut. On peut faire la bataille légendaire. Mais pas tout de suite. On a encore quoi à faire. Deux démon à tuer. Pour recrutement plus deux pour les canons war. Ouais bon limite non. Et parfois entre cinq batailles dans les climat... Dans les régions des Olé du Chaos ça c'est caravansable. Alors. L'autre il a décidé de faire le tour. Allez. On firme des trolls. Et petit niveau. Avec Boris. On va prendre un peu d'armure toi. Ça te fera pas de mal. Ah t'as pas l'attaque des Vestatrices. Prends l'attaque des Vestatrices. Non tu veux pas. Voilà. Elder Strowman. Euh. Donc je vais faire une petite déclaration de guerre. Avec l'aide du clan Handgrund. Vas-y. J'en diplôme. Hop. Je veux bien rejoindre la guerre contre la mort rampante. Et... Et... Je vais pas faire une alliance militaire. En même temps. Je sais pas. Euh... Puissance des armes à 5% ça inclut les tirs donc on va commencer. Et... Ça va probablement prendre la tour du tourment mais ça me dérange pas. Autre mesure. Archaon il s'approche. T'façon on bloque le chemin. On reste en campement là à bloquer le chemin. Ouais. C'est le truc de l'arbre ça. Ouais. C'est le truc de l'arbre. On peut faire une bataille contre des milliards de gobelins. Euh... J'ai... J'ai deux canons... Et... Un... Un mortier. Ouais. J'ai Carlito. Oh c'est... C'est un peu juste. On va pas les faire suffisamment voler. En plus il est en défense dans les bois donc... Mais on va voir qu'on peut la faire. Oui c'est une attaque de ville. C'est pas déconnant mais il y avait 500 rancunes sur ce mec quoi. Ah oui. Je suis désolé. J'aimerais bien pouvoir te les donner mais... Allez on va la faire. J'ai Carlito en... Ta Carl en renfort en plus. Je tiens. Je peux pas jouer Carlito par contre. Tu peux jouer l'armée de renfort que quand elle appartient à l'IA ville. Non... Quand je te les donnerais. Non c'est qu'en fait ils m'appartiennent à moi. Oui oui mais tu sais la dernière fois quand on avait fait la bataille avec les renforts. Je pouvais vraiment jouer l'armée de l'IA avant le début de la bataille. Ouais. Oh il y a une petite butte au plein milieu là. C'est bizarre qu'on soit pas dans l'arbre hein. Ah non il sort se battre. Où il sort se battre. Ah mais peut-être qu'il a pas l'arme lui vu que c'est pas un elfe. Ouais ça doit être ça. Parce que la rose bleue là, le zombie il a son arbre hein. Il a des oreilles pointues mais c'est pas un elfe. Ouais c'est ça. Oh la bataille va être un gros massacre. Ça va être un gros massacre. Ah c'est bon de massacrer du gobelin. Je te filerai les renforts. Oh putain y'a du monde quand même. Ah vache. Ah bah ouais. Il a une araignée avec la roc. Les araignées vertes là c'est des petites araignées. C'est des petites araignées de merde ouais. Ok gobelins des forêts sinon. Troll. Il doit être planqué hein. Toi je te passerai Carlito. Donc t'arrives dans une minute vingt. Je vais me mettre plutôt sur la gauche. Donc je te laisserai te décaler plutôt sur la droite. Ça te convient. Les renforts y'a quasiment rien. Mais c'est plutôt me protéger. Me protéger mon flanc droit éventuellement. Voilà. Pas de soucis. Je vais quand même me laisser une unité au cas où. S'il arrive suffisamment vite. Ah excellent. Tu t'es pris des longs fusils. Je vais pouvoir voir ce qu'ils veulent. J'ai pas été hyper fan des équivalents chez Kattel. Les canons grus je crois ils s'appellent. Oh c'est fort. Les canons grus. Ça fait très très mal hein. Bah j'ai pas été fan tu vois. Je trouve que leur DPS est moindre même par rapport aux mecs à grêle d'acier. Enfin aux meufs en l'occurrence. Elles tu peux les poser sur un flanc avec personne pour défendre devant. Tout ce qui s'approche se fait défoncer quoi. Alors que les artilleurs et canons grus ils sont lents à tirer. Lents à se mettre à changer de position. A choisir leur cible. Faut gaffe t'as ton héros tout seul devant. Non mais j'ai pas fini de me placer. Oui. Votre cible première c'est l'Araknarok. On sait on est pas des canons nains ni 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 ni. Mais bon quand même. Non mais j'observe j'observe. Ah je pense que tu serais quand même plus efficace sur une araignée Arachnara que dans le tas de gogolons. C'est possible ça en effet. Toi je vais te mettre là. 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 Ouais il y a vraiment beaucoup de monde quand même. Ah bah écoute ça va peut-être perdre hein. Non. L'araignée qui se déplace vraiment pour contrer tes canons. C'est pas mal. Bim. Ouais mais les canons ont touché. Même eux ils arrivent à toucher quoi. Même eux. Il est d'un pédant ce mec. Oh là là. Ah. Oui. Les canons ont. Il n'y a rien de mieux. Ah bah excuse moi mais moi je vais faire une corne pas du gobelin quoi. Je me fais contourner dans tous les sens. Mais j'avoue qu'il n'y a pas que ton flan droit qui va te foire et te défendre je crois. Les longs fusillés au clan ils arrivent à tirer sur quelque chose avec le caillou devant. Je sais pas. Non oui ça tire pas des masses en effet. J'ai pas l'impression qu'ils font grand chose. Enfin c'est des armes de tir direct donc ils sont mal placés. Oui. Il y a peut-être euh. La petite butte est pas idéale toujours pour ces trucs là. Peut-être que la petite butte est pas idéale. Je peux les mettre comme ça. Ça dit les chasseurs font le taf. Les chasseurs c'est vraiment une travail limité hein. J'aime vraiment beaucoup. Ah l'araignée est mi-life hein c'est pas dégueu hein. Bon c'est la charge. Quelques secondes avant que j'arrive. Mais il est. Il est où son boss ? Il est loin. Il est loin et puis dans le creux en plus. Ecoute j'arrive maintenant là. T'as réussi à mettre pause à 0.00. Ah oui. D'accord. Comment est-ce que je fais ? Je vais charger. Si tu peux tenir deux secondes avec des trucs derrière. Je vais charger pour nettoyer l'arrière. De toute façon j'ai pas bien le choix hein. Je vais envoyer le réplégateur. Toi tu vas voir. Après il a deux boys orcs. Trois boys orcs. Ça va aller quoi. Il va me charger. Et puis je peux pas y faire grand chose en fait. Ça y est. Tu peux me filer les troupes. Ouais. Hop. Alors. Attends merde. Que je ne confonde pas tes héros et les miens du coup. Ceux-là c'est les miens. Hop. Et tout ça c'est à toi. Hop. Ne sectionne pas. Saloperie. Hop. Un peu plus. Ce sont les meilleurs. Elle arrive. Oh les loups. Futuels. Ils se font charger. Mercer. Il arrive à pleine vitesse. Mais ça reste relatif. Ah oui. Il y a des mortiers qui sont sortis. Il y a des ballonettes pour les rivales. Ouais. Attends. Il y a de la cavalerie qui arrive en plus. Tiens. Il y a de la cavalerie en plus. Ah. Parfait. Euh. Tac. Non, j'aimerais juste... Euh, dégâts les armes neuves, ouais, c'est bien ça. Un ramortier, qu'est-ce qu'il a apporté ? Là, des petits archers gobelins, c'est parti. J'ai, j'ai carré, enfin, tous les rapides qui arrivent, peut-être des marines. Ouais. Hop. Il peut aller là. Là, euh... Alors, je vais essayer de ne pas me planter comme la dernière fois. Très bien. Je crois que ça les a un peu calmés. Oh putain, par contre, t'as un grand canon qui se fait défoncer par les tireurs. Ah merde ! Ouh là oui ! J'ai vu sa vue baisser, mais d'un coup, là ? Bah, ils sont en fuite. J'ai absolument pas vu. J'ai même pas eu le temps de les voir bouger, quoi. Ils se sont fait défoncer. Elle est où, son arote-narrote, d'ailleurs ? Euh, elle est en train de charger à gauche. Ah oui. Ça va, elle est engluée dans les gobelins, c'est pas trop un problème pour, je pense. Euh, la cavalerie. Ah oui, on va essayer de la faufiler par ici. Ah oui, les archers gobelins, j'aime pas. J'aime pas du tout. Ouf. Ouah, t'es à pied, c'est pas ça que t'occupe. Ouag ! Alors, il y a les renforts qui arrivent. Rien de très très grave. J'ai littéralement perdu mon canon, quoi. Conne. Ah oui, mais c'est ouf comment il s'est fait défoncer, j'avoue. Il s'est rendu, il s'est rendu. Ok, les noms de... C'est fait. J'ai des 10 bouillards qui passent derrière là. Aïe. Ah oui, j'avoue, il s'en vient. Il s'est rendu des troubles sur le champ. On se parle à toi. C'est le moment de y aller, les gars. L'arignée, vous la faites rapidement. L'arignée, c'est fait. Bon, l'arignée, c'est bon. En avant, au front. Ça commence à fuir, c'est vrai. Non, j'avoue. Il faut blind la nuit qu'ils sortent là. Allez, on poursuit les gens. On va s'en occuper. Ça serait bien de tirer dans le dos de cette unité, s'il vous plaît. La cavalerie. La cavalerie, elle se fait attaquer par des tailles. Oh, mais c'est une naze. Une compétence qui est pire. Vas-y, active ton chrono unique pour péter de l'orque là. Je vais défoncer son chaman. Le deuxième chaman est en fuite. Ça y est. Bon. Victoire. C'est une bataille de garnisons. Pas la peine de poursuivre tout le monde. Ouais, belle bataille. Franchement. Ça aurait sans doute été mieux en... En auto, mais... Ah, peut-être que je ne perds pas mon canon. Ouais, un peu juste, mais ça passe peut-être. Ça aurait presque été mieux, en fait, s'il avait été dans l'arme. Il aurait beaucoup moins pu profiter de son ombre. Mais franchement, quand même, belle bataille. Ça faisait plaisir. Ah bah, moi, je me suis bien fait rentrer dedans sans surprise, mais... Non, ça va. Ça a tenu... Ensuite, c'est vraiment du dégât collatéral. C'est pas exactement mon flanc le plus en danger, on va dire. Oui, c'était déjà entrer en guerre constructe là pour prendre l'arme. C'était histoire de papa. C'est vraiment histoire de nettoyer, quoi. C'est pareil. En fait, je vais le refiler aussi sans doute. Quoi que c'est en jaune pour moi. C'est en rouge pour moi, donc... Pour toi, c'est du rouge ? Ouais. Je sais pas si... Peut-être que c'est différent pour... Les autres, mais... Je pense que c'est... Je pense que c'est... Jaune, c'est pas mal pour une forêt magique, franchement. Oui, oui. Ouais, je vais le garder. Du coup, j'ai la province. Alors, du coup... On peut agrandir notre capitale, va se partir. On a investi un coup. Et je vais refiler, on a dit, Ackendorf. Ah... Un machin... Ackendorf, cadeau. Ici, j'aimerais bien pouvoir commencer à faire de la troupe. Oh putain, il n'y a plus de chou, le salaud. Ah ouais, il a plus de chou. Il a plus de chou. Tu es déjà tout piqué. Qu'est-ce que je vais faire ? Il a plus de chou. Euh... Qu'est-ce qu'elles sont gardées de mort ? Il ne peut pas nous attaquer encore. La vache, il se traîne. Est-ce qu'on se met en embuscade ? Mais si je me mets en embuscade... Je pense que je prends l'attrition. Ouais, je prends l'attrition. 45% de chance. Ah oui, j'ai même pas de... C'est vrai, j'ai pas de PNA ou... Bon, je vais aller... Déclarer la guerre à Mors. Ou Werms d'abord. Peut-être Werms. Hop. Est-ce que toi, tu serais... Rejoins de la guerre contre le clan Mors. Ça me fait au moins PNA. Ouais, 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 ouais... Et si je rejoins la guerre contre Mors... Je suis à moins douce de relation avec Karazakarak, quoi. C'est juste n'importe quoi. On est pas content. T'as attaqué la forêt magique. Tu... Qu'est-ce que... Non, c'est juste le côté menace stratégique. Non, en fait, c'est qu'on n'a jamais... Si, en plus... Je sais pas, c'est bizarre. Ah non, je suis douze. Pas moins douze, pardon. Mais ça améliore à 78. Bon. Ouais, c'est ça. Il va juste falloir le temps. Mais c'est chiant parce que du coup, en fait... Pendant ce temps, je peux pas vraiment descendre. Alors sinon, il faut que j'aille du côté des Orcs sauvages. Ouais, je vais faire ça. Hop. Gardien... Ça veut dire qu'il sait théoriquement pouvoir recréter les pauvres. Ok. Parfait, parfait. On a quoi ? C'est pas ouf non plus, hein. Mais au moins, on va pouvoir mettre du nain. Les véhicules tout-terrain. Ouais. Ça, c'est trop bien. Bon, lui, il va nous prendre ça. Mais ça va cumuler de la rancune. C'est pas plus mal. Avec Malakai, on vient lui péter les fesses. Quel vocabulaire ! Ça, c'est sa vraie armée intéressant. Ah, mais la peste, c'est une peste. C'est lui qui la lance, en fait. D'accord. Je savais pas qu'il pouvait carrément lancer des pestes, le démon patate. Bah, j'imagine, s'il est orienté Nurgle, c'est pas forcément... Ça explique aussi parce que c'est une peste avec un seul effet, alors que normalement, c'est 3. Donc ça doit être un truc un peu au rabais, quoi, entre guillemets. On sent le mec qui a pas du tout joué Nurgle ces derniers temps. J'ai pas joué du tout, le démon patate. Moi non, j'ai jamais... C'est une faction que j'ai absolument jamais jouée. Je l'avais testé un tout petit peu au début dans les Royaumes du Chaos, et je l'ai jamais retesté après. Personne ne veut ça. Un pack non plus, une alliance non plus. Un accès avec toi, oui. La Confédération, c'est non. Ok, bon, pas de soucis. Moi, il me reste mon économie à faire. Ça, c'est vraiment pas grand-chose, mais je vais quand même le faire. C'est vrai que l'armée avec un héros de Slanesh, des bouts de Nurgle dedans, des bouts de Slanesh dedans, la peste en plus qui donne du commandement. Et des bouts de Nurgle, on veut pas savoir ce que c'est. Non, on veut pas savoir ce que c'est. C'est assez rigolo. T'envoie. T'envoie. Alors, Arnaud. Tac. 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 quand tu développes t tes troupes dans le fait et régions pour l'empire je fais d'abord les contours et ensuite tu vas vers l'intérieur tu développes tu protèges tes flancs c'est exactement ça avec un territoire aussi rond que le tien j'essaye de essayer de protéger les points d'entrée on va dire entre les cols de montagne avec la mer là c'est pas une science exacte on va dire tu pourras décider de traverser venir nous casser les couilles par exemple ventrice le mauvais ça c'est du nom des fois tu sens qu'ils ont réfléchi longtemps c'est aléatoire et non des démons patates mais ils sont toujours assez rigolos on pourra s'arrêter si tu veux ouais écoutes moi j'ai en gros j'ai fini ok bah du coup on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à nous dire ce que vous en avez pensé on se dit à très vite pour la suite merci bisous